De nombreux livres, films et séries télévisées ont tendance à romancer l'époque victorienne. Parsemés de vêtements magnifiques, de maisons somptueuses et de romances enflammées, les questions concernant le dernier bain et l'hygiène générale des protagonistes passent quelque peu à l'arrière-plan. Cependant, lorsque nous jetons un coup d'œil derrière toutes les couches de soie et de dentelle, une chose devient claire. Les victoriens étaient en fait plutôt dégoûtants selon nos critères. Alors, serrons-nous le nez et écoutons pour voir ce qu'étaient vraiment les pratiques d'hygiène de l'époque. Mais avant de commencer, une petite question pour vous. Qu'en pensez-vous ? A quelle fréquence les gens se lavaient-ils les cheveux à l'époque victorienne ? Écrivez-nous vos suppositions dans les commentaires maintenant et découvrez si vous avez raison. Laissez-nous un like et un abonnement si vous êtes heureux que le savant et l'eau courante soient accessibles à tous de nos jours. Et maintenant, commençons ! Aller aux toilettes ! Dans notre monde moderne, nous bénéficions de nombreuses commodités qui étaient des luxes absolus dans le passé. Chacun d'entre nous dispose probablement d'un système de chauffage qui fonctionne et d'installations sanitaires à la maison. Et même si nous sommes à corps d'argent, il y a au moins assez d'argent pour une bouteille de shampoing. Au XIXe siècle, de nombreux pays n'avaient pas d'école obligatoire, ni de loi dictant comment une maison devait être meublée. Bien que de nombreuses maisons de classe supérieure aient eu leur propre salle de bain vers la fin de l'ère victorienne, les occupants de l'époque avaient une conception de l'hygiène très différente de la nôtre. Avant d'entrer dans les détails des étranges pratiques d'hygiène de cette époque, nous aimerions commencer par une question très pratique. Comment les femmes utilisaient-elles réellement les toilettes à l'époque ? Au vu des robes amples et superposées, on pourrait penser que se rendre aux toilettes équivalait à une procédure élaborée. Les dames de la création ont-elles donc d'abord dû se dépouiller laborieusement de leurs vêtements juste pour pouvoir se soulager un instant. Heureusement, ce n'était pas si compliqué. En fait, les vêtements, et surtout les sous-vêtements, ont été conçus pour que le passage aux toilettes soit un jeu d'enfant. En conséquence, les sous-vêtements ressemblaient davantage à une sorte de pantalon, qui était ample et dont l'entrejambe était fendue. Les femmes n'avaient donc qu'à soulever leur jupe et leur crinoline, à s'asseoir sur le siège des toilettes et... vous pouvez deviner le reste. Cependant, comme toutes les familles n'avaient pas de toilettes à l'intérieur, beaucoup n'avaient pas d'autre choix que de sortir et d'utiliser les toilettes extérieures dès que la nature faisait son œuvre. Sachant que le rouleau de papier toilette n'a été inventé qu'en 1891, une autre question se pose. Comment les gens se nettoyaient-ils après avoir été aux toilettes ? La réponse a peut-être fait un peu de mal. Ils utilisaient de vieux journaux, et parfois même des épines maïs. Prendre un bain La naissance de la douche remonte à 1872, même si ces installations sanitaires ont d'abord été utilisées dans les prisons, les casernes et les internats. Pour le grand public, si vous voulez rester propre, vous devez prendre un bain de temps en temps. Les familles pauvres faisaient bouillir de l'eau sur la cuisinière et la versaient, avec de l'eau plus fraîche, dans un baquet en bois ou en métal, généralement dans la cuisine. Les ménages plus aisés pouvaient espérer avoir de vraies baignoires en porcelaine équipées de robinets d'eau chaude et de froide. Certains ménages avaient même le luxe de tous les biens de luxe. Un bain de pied. Pour apprendre à se baigner correctement, les victoriens pouvaient plonger leur nez dans l'un des innombrables livres d'accompagnement. Ils conseillaient à leur lecteur d'attendre au moins 4 heures avant de se baigner après un repas. Si vous avez déjà voyagé, il est préférable de ne pas se laver le visage si vous ne pouvez pas nettoyer l'eau avec de l'alcool ou de l'ammoniaque au préalable. Le soi-disant bain russe prévoyait de se laver le visage avec de l'eau extrêmement chaude, puis avec de l'eau très froide. Cela empêcherait la formation de rides. Se laver les cheveux Les coiffures des femmes victoriennes étaient souvent épinglées de façon très élaborée. Les dames portaient donc leurs cheveux comme une sorte de couronne naturelle selon le principe « plus c'est pompeux et sain, mieux c'est ». Cependant, les femmes ne se lavaient pas les cheveux aussi souvent qu'aujourd'hui, mais seulement une fois par semaine ou voire par mois. De nombreux ouvrages sur l'hygiène et la beauté recommandent aux personnes ayant un cuir chevelu grat de se laver les cheveux toutes les deux semaines. Pour tous les autres, se laver les cheveux une fois par mois suffit. Avant l'apparition des premiers shampoings, les gens utilisaient du savon ordinaire qui desséchait fortement le cuir chevelu et les cheveux. Mais parfois, on utilisait aussi de l'ammoniaque pur pour se laver les cheveux. Il n'est donc pas surprenant que les pommades grasses aient fait fureur à l'époque. En fait, de nombreux produits de soins capillaires de l'époque se trouvaient également dans leur garde-manger ordinaire. Ainsi, les femmes cassaient souvent plusieurs oeufs sur leur tête, faisaient pénétrer la masse dans leurs cheveux et les rinçaient ensuite à l'eau. A cette époque, le vinaigre dilué, le thé noir, le romarin et le rhum pouvaient également être consommés et appliqués en externe. Ceux qui luttaient contre les cheveux gris pouvaient s'approvisionner en Old Vegetable Sicilian Air Renewer dans les années 1860. Et en effet, la teinture permettait de foncer les cheveux avec succès. Mais elle contenait malheureusement de grandes quantités de plomb, ce qui n'était pas vraiment favorable à la santé de l'utilisateur. Une question de parfum. A une époque où des termes comme déodorant et lotion corporelle étaient encore des mots étrangers, il n'y avait pas beaucoup de moyens de dissimuler sa propre odeur corporelle ou l'odeur de renfermée de vos vieux vêtements. Les femmes riches avaient recours au parfum, bien que les poudres parfumées spéciales soient nettement moins chères. Les hommes ne juraient souvent que par le rhum de laurier. Ce rhum mélangé à des épices et à du parfum a été mis au point par les marins vers l'an 1500 pour déclarer la guerre à la puanteur. Ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir de tels articles essayaient simplement de rester aussi propres que possible. Les femmes pauvres, par exemple, utilisaient des étiquettes spéciales pour protéger leurs vêtements de la transpiration des aisselles. Cependant, les vêtements extérieurs n'étaient que rarement lavés. Ils étaient plus pratiques de simplement brosser les vêtements et les manteaux pour les nettoyer. Ce qui nous amène au point suivant. Pour faire la lessive. Lorsqu'il s'agissait de faire du linge propre, les victoriens utilisaient souvent plus que du savon. La craie et le lait étaient parfois utilisés pour éliminer les salissures importantes comme les taches de graisse, d'huile ou de sang. L'urine était connue pour contenir de l'ammoniaque. Les excrétions naturelles étaient facilement utilisées pour blanchir les vêtements. Hygiène buccodentaire La dentisterie n'était pas très avancée au 19ème siècle et la plupart des travaux effectués par un dentiste ordinaire consistaient à extraire les dents pourries. Mais souvent, il n'y avait pas de dentiste dans la région. Dans ce cas, il fallait consulter le barbier ou le forgeron local. Pour se brosser les dents, beaucoup de gens utilisaient du sel et leurs doigts, parfois une brindille effilochée. La brosse à dents telle que nous la connaissons aujourd'hui a été inventée en 1857. Mais ce n'est qu'avec l'introduction des poils en nylon dans les années 1930 que le brossage des dents s'est vraiment généralisé. Si vous ne pouvez pas vous offrir de dentifrice, vous devez le fabriquer vous-même. On utilisait notamment de la suie, de la craie et du calmar moulu. Des odeurs dangereuses Avez-vous déjà entendu parler du théorie des miasmes ? Selon cette théorie, apparue au 19ème siècle, l'air vicié n'est pas seulement désagréable, c'est aussi un risque d'incendie. Selon elle, les mauvaises odeurs contiendraient toujours des agents pathogènes qui se transmettent à l'homme vers les voies respiratoires et la peau. Avant que cette thèse ne soit supplantée par la doctrine de l'infection, les victoriens allaient même jusqu'à imputer la mauvaise santé des bidonvilles londoniens à la puanteur des rues. Or, comme nous le savons aujourd'hui, ce sont en fait les mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques qui ont ouvert la voie aux épidémies dans les zones industrielles. Vêtements contre la tuberculose Nous savons aujourd'hui que la tuberculose est une maladie infectieuse transmise par des bactéries. A l'époque victorienne cependant, les connaissances sur la contagion n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. C'est pourquoi certains scientifiques médicaux ont affirmé que ce sont les longues robes des femmes qui ont conduit à la propagation de cette dangereuse maladie. Le contexte, si les longues jupes traînaient dans les rues à l'extérieur, l'agent pathogène était ramassé et introduit dans le savoir dans la maison. L'écorce et serré auraient également représenté un risque élevé, car ils compriment les poumons. Il est bien connu que les sous-vêtements rigides compriment les organes de celles qui les portent et qu'ils étaient tous inoffensifs. La Grande Puyanteur Le fait que l'été londonien de 1858 soit entré dans l'histoire sous le nom de La Grande Puyanteur a des origines peu recommandables. En effet, à l'époque, il était courant que les eaux usées et les déchets de la capitale britannique soient déversés sans entrave dans la Tamise. Cependant, lorsque le thermomètre grimpait aux alentours de 34 degrés, il se dégageait une odeur âcre presque insupportable. En raison de la pollution incontrôlée, la rivière a également propagé des épidémies dangereuses telles que le typhus et le choléra. Pour lutter d'une manière ou d'une autre contre la puanteur, les rideaux du palais de Westminster ont été trempés dans la chaux chlorée et les députés ont envisagé de déménager dans un autre bâtiment. Après que la saleté de la Tamise a été emportée par de fortes pluies, le problème semblait résolu pour le moment. Cependant, afin de prévenir de tels incidents à l'avenir, le Parlement a décidé d'analyser les conséquences de la Grande Puyanteur et d'élaborer des solutions permanentes. C'est finalement l'heure de Joseph Bazalgette. L'ingénieur civil avait déjà soumis les plans de construction d'un système d'égout avant l'été nauséabond, qui avait cependant été rejeté à plusieurs reprises. Mais une fois le système d'égout enfin achevé, les londoniens pouvaient se réjouir d'avoir de l'eau potable et un taux de mortalité en chute libre. En fait, le système d'égout conçu par Bazalgette est toujours en service aujourd'hui. Teinture de plomb Nous avons tous entendu parler d'astuces de beauté bizarre qui fonctionnent réellement, mais on ne peut pas en dire autant de nombreux faits que nous allons aborder, y compris celui qui concerne les teintures de plomb. De nos jours, un bronzage sain est considéré comme un signe attrayant de vitalité. Il y a quelques siècles, cependant, une peau bronzée était considérée comme un symbole, malvenu dans les cercles aristocratiques qui étaient réservés aux classes inférieures. Seuls les paysans travaillaient constamment sous le soleil brûlant. Afin de se distinguer visuellement des classes sociales inférieures, les riches optaient pour une élégante pâleur. Cependant, la lumière du soleil ne pouvait pas toujours être protégée. Des outils spéciaux étaient parfois nécessaires pour maintenir le teint pâle. Vu d'aujourd'hui, le moyen utilisé par la reine Elisabeth Ière d'Angleterre, pour ce faire, semble particulièrement grotesque. En conséquence, la monarque ne jurait que par un mélange de plomb et de vinaigre, pour obtenir une peau d'une blancheur éclatante et se démarquer de la simple paysannerie. Les boutons de la reine ont également été recouverts avec succès de cette manière. Ce que ni Elisabeth, ni aucun des autres nobles qui se frottaient le visage avec une telle teinture ne soupçonnait, c'est que le plomb est un poison et qu'il ne devrait pas se trouver sur la peau. En conséquence, de nombreux cas ont été rapportés dans lesquels les personnes ont été lentement mais sûrement emportées par leur routine de beauté quotidienne. C'est l'un des cas les plus évidents où la science moderne a sauvé d'innombrables vies. A l'époque, les gens utilisaient le plomb pour toutes sortes de choses. C'était un métal très courant qui se trouvait dans presque toutes les facettes de la vie. Cependant, nous comprenons aujourd'hui que le plomb n'est pas une plaisanterie et qu'il ne doit pas être utilisé à moins que l'on ne prenne des précautions nécessaires et que l'on porte des vêtements de protection chaud. Il ne doit certainement pas être utilisé dans les produits de beauté. L'arsenic contre les boutons Tous ceux qui luttaient contre l'acné au 19ème siècle pouvaient acheter des éponges contenant de l'arsenic pour déclarer la guerre à leurs boutons. Si l'industrie cosmétique se tient heureusement à l'écart de cette substance toxique aujourd'hui, à l'époque, elle était considérée comme une valeur sûre pour aider à obtenir un teint uniforme. Et en effet, les éponges aidaient à se débarrasser des impuretés de la peau. Mais c'était parce que l'arsenic tuait les cellules sanguines de l'utilisateur sans autre forme de procès. La dépendance que s'installe après une utilisation prolongée est particulièrement délicate. Si vous arrêtez d'utiliser le produit, l'acné revient plus forte que jamais. Il s'en suivait un cercle vicieux dans lequel les utilisateurs s'empoisonnaient lentement mais sûrement pour garder une peau nette. L'arsenic est un poison très puissant, qui peut avoir de graves conséquences sur la santé s'il pénètre dans votre corps en grande quantité. Certains fruits, comme les pommes ou les poires, contiennent naturellement de l'arsenic. Cependant, il s'agit d'une très petite quantité et il est pratiquement inoffensif. Cependant, frotter la peau avec un tel produit chimique peut avoir de graves conséquences sur la santé, notamment une aggravation de l'acné qui pourrait ne jamais disparaître. Les bassins de lit La situation suivante vous semble-t-elle familière ? Vous venez de vous installer confortablement dans votre lit douillé et chaud et vous êtes prêt à plonger dans un sommeil réparateur. Puis, vous ressentez une envie soudaine d'aller aux toilettes. Dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix que de sortir du lit, pour le meilleur ou pour le pire, et d'aller aux toilettes. Ce qui est aujourd'hui presque exclusivement utilisé dans les hôpitaux était beaucoup plus populaire autrefois. Les bassins de lit. A l'époque, les gens pouvaient se soulager dans le récipient approprié, puis se glisser à nouveau au pays des rêves. Pas particulièrement appétissant. Parfois, le bassin et son contenu étaient ensuite repoussés sous le lit. Ceux qui voulaient se débarrasser de leur reste du Moyen-Âge les faisaient tout simplement basculer par la fenêtre. A l'époque, les gens n'étaient tout simplement pas conscients des germes et des agents pathogènes qu'ils rejetaient dans la rue. Sans parler de la terrible puanteur que cette pratique créait autour des maisons. Très bien les amis, c'est maintenant à vous de jouer. Que pensez-vous des pratiques d'hygiène et de beauté inhabituelle de l'époque victorienne ? Nous attendons déjà vos commentaires avec impatience. Laissez-nous un like et abonnez-vous pour rester au courant à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Bonne continuation et à la prochaine.